Equiduct est un marché boursier réglementé européen destiné aux investisseurs privés. Equiduct permet de tirer parti de la nouvelle concurrence entre les bourses en garantissant aux investisseurs l'exécution de leurs ordres au meilleur prix, toutes plateformes confondues. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau Duplex Bourse. On se connecte tout de suite avec Guillaume Rosan, direct de la salle des marchés de Bourse Direct. Bonjour Guillaume. Bonjour Agathe. Alors prudence, hésitation, la Bourse de Paris reste sur la défensive. Ce matin, alors la faute à la conjoncture européenne bien sûr, mais aussi aux incertitudes américaines. Que peut-on attendre pour retourner la tendance ? Alors pour le moment, pas grand-chose. On ne sait pas trop quoi faire. On va attendre patiemment le 20 novembre. Le 20 novembre, donc on a le sommet qui va réunir les ministres des Finances des pays européens. Et là, on saura sur la tendance 2013 et 2014, comment est-ce qu'on financerait la Grèce ? Alors ce ne serait pas tant des... On s'attend plutôt à des ajustements techniques, donc à des abaissements éventuels de certains taux, ou bien à des allongements des échéances. Mais on n'attend pas vraiment de cash sorti de la part des pays européens. Ça semble être terminé. Très bien. Donc on attend le 20 novembre pour la suite. Ce matin aussi, la Farge annonce une vente importante avec Anglo-Américaine. Quelles peuvent être les conséquences sur ce titre ? Déjà, on va expliquer un peu le concept, le contexte. Donc c'est une vente qui a été exigée par les autorités britanniques. C'est suite à la fusion de Tarmac et de Larfarge qui se retrouvaient en position dominante en Angleterre. Et bon, maintenant, ils sont quand même leaders dans la construction, dans ce coin-là. Donc sur le long terme, ça paraît être un beau dossier. Attention toutefois au désendettement. Ils se sont engagés à la réduction de la dette, ce qui est assez conséquent. Aujourd'hui, ils ont à peu près 12 milliards d'euros de dette. Ils ont promis de baisser jusqu'à moins de 10 milliards d'euros de dette courant 2013. Donc on attend ça. Très bien. Alors à l'inverse, ST Microélectronique affiche la plus forte baisse du CAC ce matin. Pouvez-vous nous en parler un petit peu ? Oui, alors STM perdait à peu près 2% ce matin. C'est la deuxième fois qu'ils démentent la séparation de leurs deux pôles, donc le pôle analogique et le pôle numérique. Donc là, le marché est un peu déçu. Et puis rappelons quand même que leurs clients, leurs gros clients Nokia, donnent des signes de faiblesse et couillent donc de la rentabilité. Mais par rapport à ses confrères, STM a quand même du mal à sortir de bons résultats. Ils n'en sortent pas du tout d'ailleurs. Et c'est ce qui fait que le marché délaisse la valeur. Très bien. Un mot maintenant sur les supports ou les résistances à surveiller aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on est en plein dedans. On a enfoncé les 3 374 sur lesquels on butait depuis une bonne semaine. Là, actuellement, on va surveiller la zone des 3350. Il ne faudrait pas la baisser. Sinon, après, on ira à 3320. Ça, c'est pour les supports. Et en termes de résistance, on regarde les 3380, 410 et 430 éventuellement. Très bien. Alors pour finir, outre-Atlantique, Wall Street toujours dans la tourmente encore. C'était la troisième séance consécutive de baisse hier. La rencontre entre les Républicains et Barack Obama aura lieu aujourd'hui, même au Congrès. Est-ce qu'on peut attendre une évolution de la situation avec cette rencontre ou pas ? Alors déjà, des rencontres, il va y en avoir beaucoup prochainement. Parce que là, ça ne fait que commencer. Mais alors pour le début, on s'attend à quoi ? Déjà, on est rassuré par le fait que Berber Nank a clairement dit qu'il était prêt à racheter davantage de dettes jusqu'à la fin de l'année. Également qu'il était prêt à faire des allocations, donc échanger de la dette courte contre de la longue. Donc ça permet de souffler. Sinon, on s'attend à ce que le président américain fasse un plan pour augmenter les impôts. Donc on a entendu que 2% des Américains les plus riches se verraient davantage taxés. Lorsqu'on entend les riches, c'est ceux qui gagnent plus de 250 000 dollars. Et puis également, il voudrait augmenter la tranche marginale, la supérieure, de 35 à 39,6%. Voilà. Bon, évidemment, les Républicains ne sont pas du tout d'accord. Donc on va voir ce qui va se passer. Très bien. Bon, ça s'annonce musclé, mais en attente. Merci beaucoup, Guillaume, pour toutes ces précisions. On se retrouve dès lundi pour un nouveau Duplex Bourse. Au revoir. Merci, Agathe. Au revoir. C'est l'heure de Dr. Wynn et Mr. Lose. A gauche, c'est Mr. Lose. A droite, Dr. Wynn. Leur point commun, investir en bourse. Leur différence, Mr. Lose réalise toujours ses transactions sur le marché historique. Dr. Wynn sait qu'être un winner, ça se joue dès l'exécution de ses ordres. Il utilise donc Equiduct. Aujourd'hui, nos deux investisseurs ont décidé d'acheter le même titre. Et c'est la Lose pour Mr. Lose. Pas de chance, il y avait un meilleur prix ailleurs. C'est tout l'inverse. Pour Dr. Wynn, son ordre est exécuté à un meilleur cours que sur le marché historique. Dès l'exécution, il fait une meilleure opération. Vous l'aurez compris, optimiser ses gains en bourse, ça commence dès l'exécution. Equiduct, la bourse des particuliers pour une meilleure exécution. Les précipation... Merci.